le plaisir le soir de sortir à n'importe quelle heure les seven eleven étant ouvert sept jours sur sept on peut aller chercher un petit soy milk au milieu de la nuit si on en a envie c'est tout le temps ouvert allez j'y vais et même la nuit c'est toujours animé il ya toujours du monde qui passe bangkok c'est encore pire mais là c'est pas une énorme fin si c'est une petite ville déjà mais toujours du monde même en pleine nuit en thaïlande c'est jamais désertique les magasins il y en a beaucoup des sont fermés mais il y en a qui restent ouverts très tard là ils sont trois sur la moto bon trois sur la moto c'est pas exceptionnel je crois que j'en ai vu à 6 au vietnam les autres commerces sont ils sont closes la thaïlande ne dort jamais ils font du taekwondo là il y a un autre hôtel là dans les deux dans les villes un peu grande moyenne il doit y avoir entre entre 100 et 200 hôtels il y en a partout c'est le pays des hôtels il y a un peu de tout mais ça s'est beaucoup amélioré par rapport à il y a une vingtaine d'années là quand on venait il y avait quand même des trucs des vrais taudis il y en a beaucoup moins maintenant il reste quelques endroits qui sont pas sublimes on va dire mais ça s'est quand même amélioré de ce côté là parce qu'on a connu les chambres avec gros cafards partout qui courait sous la moquette sous le lit partout et là pour l'instant c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup amélioré de ce côté là bon ça c'est pas un mal parce que même sans être difficile les gros cafards qui te court dessus la nuit c'est moyen je vais pas aller au seven j'allais au bixi le bixi mini c'est ouvert toute la nuit aussi h24 voilà j'ai cherché deux petits soymilk avec deux petits gâteaux ça fera le repas du soir vu que c'est manger un poulet à deux à quatre heures donc il n'y aura pas un gros festin ce soir juste ce qu'il faut pour tenir le coup pas qu'est ce qu'on a pu manger voilà le temps de faire 500 mètres aller 500 mètres autour et encore un qui est bien chargé là ouais le temps de faire 500 mètres du coup aller retour tu commences déjà à transpirer même en marchant doucement même la nuit donc ça sera une quatre ou cinquième douche aujourd'hui il y a un tel degré d'humidité dans l'air que dès que tu te déplaces dehors c'est la transpiration bon bah c'était une petite balade nocturne dans la Thaïlande qui ne dort jamais mais bonne nuit à tout le monde bon 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 bon